C'est l'occasion pour nous de tester les deux trails mid-size, la Honda et la Benelli. La Benelli, avec ses grosses airs de routière, semble être plus confortable sur ce genre d'axe. Les deux motos atteignent facilement 130 kmh, une vitesse de croisière idéale pour l'autoroute. La vitesse de pointe de la Benelli, donnée pour 162 kmh, est un petit peu moins que la Honda, donnée elle pour 180. Cependant, sur route, le confort a l'air vraiment plus présent sur celle-ci. Malgré un gabarit plus petit, la position de conduite de la CB500X est très confortable. La bulle, de moyenne taille, fait relativement bien son travail et permet au pilote d'être protégé du vent, tout en évitant les turbulences. Côté vue d'ensemble, la Honda est une véritable réussite. Elle reprend les lignes de la 500 avec une jante avant de 19 pouces, mais également sur cette version, une fourche avant avec un débattement amélioré de 10 mm. Le moteur, quant à lui, est le même que sur la gamme des 500 Honda, équipant également la Honda Rebelle. Cependant, le calage du vilebrequin est légèrement différent et permettra un gain de couple. La déco camo de cette 500X est tout simplement magnifique et donne tout de suite le ton à la moto, du trail mid-size tout chemin. La Honda est vraiment légère et facile à manier. Elle ne vibre pas, contrairement à la Benelli, et surtout, profite d'un écran LCD assez haut de gamme. Cependant, on pourra noter que le contour n'est pas réellement l'easy. La Benelli impressionne par son gabarit vraiment plus gros. Et pourtant, cela reste un 500 cm3. Une version X sera proposée également avec une jante avant de 19 pouces. Côté équipement, les crash bars sont réellement proéminents, voire même un peu trop larges. Au niveau des finitions, on peut dire que les soudures sont quand même apparentes et légèrement grossières. La Benelli est réellement confortable. La position de conduite est agréable. Cependant, pour quelqu'un de grand, il faudra légèrement orienter le guidon vers soi. Pour tester nos motos dans un contest tout chemin, nous avons fait un petit peu de off-road. Et autant vous le dire, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Pour commencer, la Benelli dispose d'un ABS déconnectable, une option non négligeable à off-road. La 500, elle, a tout simplement l'ABS, mais celui-ci n'est pas déconnectable. Cependant, elle rattrape ses lécunes par un gabarit petit, léger et très maniable. Bon, du coup, dans les points forts et les points faibles de cette moto ? Alors, moi, je mettrais en avant comme premier point le fait que ce soit un gabarit valorisant et qui donne l'impression d'avoir une plus grosse cylindrée qu'elle ne l'est réellement. Ça, c'est l'argument numéro un, je pense, de cette moto avec son prix. Prix en rapport aussi avec son niveau d'équipement qui est plutôt élevé. Beau tableau de bord complet, prise accessoire, prise douce-volte, des protections qui ne sont pas très belles, mais qu'on le mérite d'être là, des protège-mains, un vrai pare-brise qui protège bien, qui fait bien son boulot. Et en point faible ? En point faible, moi, personnellement, je fais 1m83, je trouve que le combo repose-pied assez haut, selle assez basse, ça me plie un peu beaucoup les genoux. Et donc, sur long trajet, ce n'est pas l'idéal à mes yeux. C'est une moto qui n'est pas super à son aise dans les petits coins parce qu'un peu lourde, un point un peu replacé, un rayon de braquage un peu limité. Voilà, c'est des choses qui seront à mettre dans le rayon des points faibles. Moi, en point faible, ça a été quelques finitions, notamment les fils qui passent et qui sont mis avec des riselants. On pourrait limite penser que la personne a changé les LED. Bon, donc du coup, point fort et point faible sur cette Honda CB500X. La qualité principale de cette moto, la facilité. On est à l'aise tout de suite, ça braque bien, le moteur est souple, les commandes sont agréables. Tout est facile sur cette moto, c'est une Honda, donc il n'y a pas de surprise. Petit moteur agréable, pas débordant de puissance, mais avec du caractère. Voilà, vraiment, et puis l'homogénéité. Point faible ? Point faible, et bien peut-être toutes ces qualités-là font que c'est une moto qui a quand même moins de caractère, à la fois esthétique et à la fois d'un point de vue mécanique. Moi, en point faible, c'est le moteur LCD qui est super beau, mais qui mériterait d'être, je dirais, inversé, à savoir le foncé sur le clair. Le clair sur le foncé et parfois qui se voit un peu mal. Ce n'est pas le tableau, le bord le plus lisible, il est peu joué, c'est petit. Après, c'est vrai que c'est vraiment le petit défaut que je lui ai trouvé, sinon c'est une très bonne moto. Bon, et bien voilà, sur ce, Patrick et moi, on va vous laisser. On se retrouve bientôt pour d'autres essais sur la chaîne YouTube de Try Adventure Magazine. Donc n'hésitez pas à nous suivre et surtout à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications et voir les nouveautés de la chaîne. On se retrouve bientôt pour un nouvel essai. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501